Cette fois il est plus grand, il est bien plus lourd, Johnny Rice et son maître 4. C'est pour Tony Oka, la longe aussi, son entraîneur, le 2 juin, dans la première reprise, face à Travis Clark. C'est un boxeur qui est beaucoup plus lourd que lui, qui finalement fondra avant. C'est des problèmes qu'il faut résoudre. Sur le plan du déplacement, voilà, tourné du bouc. Pour André Ward. Il a façonné le... Une préparation plus courte, mais beaucoup... Le grand bonheur d'avoir un enfant, un petit Ali, c'est aussi pour ça. C'est une droite, c'est du R'n'B. Attention, oui. Quelle ambiance, quelle ambiance. Il n'était pas non pas. La 7 droite encaissée et... Attention, oui. Et la fin de cette deuxième reprise. Il a joué le vent seulement, mais... Le quatrième, c'est cette droite. Il a un bout de course, mais... Défensif, et c'est vrai que chez les professionnels, vous aussi savoir combattre de près. C'est deux problèmes qui viennent... Attention. Oh, la droite encore. C'est une catégorie, parce que sur un coup de poing, tout peut basculer. Bien appuyer pour faire mal. Oui, magnifique. Derrière le bras arrière pour venir fouetter le corps de Rice. Tony avance un petit peu maintenant, oui. Ah, c'était clairement annoncé. C'était... C'est en bas avec son bras arrière. Parti vraiment de la part de Tony Yoka, qui lui a travaillé qu'un. Le deuxième combat profond. Ah oui, il commence à être plus actif, là, il commence à être plus actif. Il y a quelqu'un qui... Et de rester bien attentif au moment où l'arbitre sépare les deux boxeurs. Et de rester bien attentif au moment où l'arbitre sépare les deux boxeurs. Vous allez confirmer ce qu'on a vu dans la quatrième reprise et pourtant... Ça repart exactement. Allez. Ça c'est bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501